Ils ont la même destination, ces kanyamakases. Quand ils arrivent là-bas, on les met tous ensemble. On ne les met pas selon leur provenance ou selon leur origine. On les met tous ensemble pour le brasser. C'est un brassage national qui se fait. Certes, on a fait récemment dans la province, dans l'ex Katanga, on est à l'Équateur. Mais je voudrais aussi préciser ici que nous insistons et nous disons que nous sommes les services nationaux. Donc nous allons nous occuper de tous ces jeunes en situation difficile ou en délinquance juvénile sur l'ensemble de la République. Il faudra peut-être préciser un élément. Lorsque nous venons prendre ceux de l'Équateur, lorsque vous lisez, vous parcourez leurs fiches d'identification, tous ne sont pas qu'originés de l'Équateur. Il y en a qui sont d'origine d'autres provinces. Lorsque nous prenons ceux du Katanga, tous ne sont pas qu'originés du Katanga. Katanga, Kinshasa, la même chose. A Kinshasa, la ville cosmopolite, vous trouvez ceux qui sont originaires du Congo central, du Kivu, de la province orientale, ainsi de suite. Takupa a une province de manière exclusive pour que certains disent, non, voilà, on est en train de vouloir apurer notre jeunesse. Ça, c'est un discours politicien. Ce n'est pas ça, le service national. Il y a des critères. Ici, je voudrais encore préciser que nous sommes dans la lutte contre la délinquance, je veux dire, nous sommes dans la lutte contre la criminalité. C'est une lutte. C'est-à-dire, on ne demande pas, on n'attend pas que ces gens, les criminels, eux-mêmes viennent. Vous comprenez ? Donc, on doit les traquer. C'est vrai qu'il arrive que dans plusieurs provinces, on commence à voir que de plus en plus de jeunes sont conscients. En dehors des criminels, en dehors des délinquants, il y a des jeunes volontaires qui s'adonnent. Vous venez de voir ici à l'Équateur, plus de 50% sont des jeunes volontaires. Eux-mêmes qui sont convaincus qu'au service national, il y a un avenir pour les jeunes. Ils viennent, ils s'inscrivent au service national et ils le prennent. Et tout cela, c'est pour démentir ceux qui disent ou ceux qui pensent que Kanyamaka, c'est un roi, ou le service national, c'est un lieu de torture. Ça, ce sont des discours politiciens. Nous disons aux provinces qui hésitent, ou aux provinces qui sont en train de tergiverser ou de chercher à politiser la chose. Aujourd'hui, nous allons partout où nous allons, ils font des caprices, que demain, ils ne se plaignent pas. Lorsque le service aura atteint, par exemple, 50 000 bâtisseurs, vous vous retrouvez avec votre province, vous n'avez que 300, que vous ne vous plignez pas. Parce que les Congolais sont habitués à ces petits jeux-là, politiques. Ils vont dire, non, nous, on a négligé notre province. Nous donnons la même chance à toutes les provinces là où nous allons. C'est à eux de sensibiliser la jeunesse et la communauté provinciale pour qu'ils viennent et contribuer à la reconstruction et au développement de la province. C'est tout ce que nous pouvons dire pour l'instant. Nous sommes heureux. Monsieur l'excellence, monsieur le gouverneur Aïe est à côté de nous. Nous avons fait avec le commissaire provincial de la police un travail bien fait. Avec lui, nous sommes à notre deuxième opération. C'est avec lui que nous avions organisé l'opération dans le Congo central qui a été bien fait. Tout s'est bien passé. Il n'y a pas de couacs, il n'y a pas de mineurs là-dedans. Il n'y a que les majeurs et voilà.